De l'académie de la cheville, l'entorse de cheville est la pathologie la plus fréquente. On estime qu'il y a un taux d'une entorse pour 10 000 habitants par jour, soit un peu plus de 6 000 cas référencés chaque jour en France. Quand je dis référencés, c'est-à-dire que les personnes sont allées voir un médecin, un urgentiste ou un kinésithérapeute. Donc c'est certainement un chiffre sous-estimé. Le coût de la prise en charge annuelle pour la rééducation, c'est plus d'un milliard d'euros par an. C'est la pathologie sportive la plus fréquente. Certaines études font état plutôt d'un taux d'occurrence de l'ordre de 15% et d'autres vont jusqu'à 20-25% de l'ensemble des pathologies sportives. Parmi ces entorses de cheville, l'entorse latérale représente la grande majorité d'entre elles puisqu'on estime que 9 entorses sur 10 sont des entorses externes ou latérales de cheville. Le kinésithérapeute a bien évidemment plusieurs rôles. En rééducation, lutter contre la douleur et l'œdème, restaurer les mobilités articulaires, garantir la cicatrisation ligamentaire et, j'ai envie de dire surtout, mais c'est ce qu'on va développer ce soir, restaurer une stabilisation active efficace. En fait, ce qui n'est pas en italique ici, c'est ce qu'on va traiter un petit peu ce soir. Restaurer une stabilisation active, c'est absolument prépondérant pour ne pas tomber dans le cercle vicieux de l'instabilité chronique de cheville puisqu'après la première entorse, et plus le stade, le degré de gravité est important, plus c'est vrai, on a altéré la stabilité passive mécanique de l'articulation. On doit d'autant plus compter sur la stabilisation active d'origine neuromusculaire qui a été inhibée par le traumatisme et par la période d'immobilisation qui peut s'en suivre. En prévention, l'objectif, c'est de détecter les joueurs ou les athlètes ou les personnes qui sont en situation d'instabilité chronique de cheville et les déficits fonctionnels auxquels ils sont confrontés, et de proposer une démarche préventive efficace. Donc, qui dit efficace, dit cibler et adapté aux déficits qu'on a pu identifier auparavant, et puis mettre en place une démarche objective de suivi, c'est-à-dire chiffrer la progression des patients pour s'assurer qu'ils recouvrent des performances correspondant à celles de sujets sains. Vous avez vu que là, sur ce deuxième aspect, on n'est pas en italique à chaque fois, donc ce sont des thématiques qu'on va aborder ce soir sous le prisme de l'étude de la performance posturale. Alors, la première chose à se dire, c'est qu'est-ce qu'une personne en instabilité chronique de cheville ? Alors, pour la recherche, c'est très important, parce que ça permet de standardiser les études. Si tout le monde a sa propre définition et intègre des patients qui n'ont pas les mêmes caractéristiques dans les études portant sur les instables chroniques de cheville, c'est compliqué de tirer des conclusions et de faire avancer les connaissances. Donc, pour ça, il y a un groupe international qui s'est monté et qui a permis d'établir les critères de sélection des patients en instabilité chronique de cheville. C'est un article qui date de 2012. Il a été mis à jour en 2016, mais les principaux aspects, ceux en tout cas qu'on va développer ce soir, n'ont pas évolué entre les deux. C'est présenté comme une solution pour standardiser les études, mais c'est aussi un outil facile et simple à la disposition des thérapeutes. Parce que, comme vous allez le voir, une personne en instabilité chronique de cheville, c'est d'une part, là c'est cette diapo et la suivante qui vont être importantes pour ça, c'est d'une part une personne qui a au minimum un antécédent d'entorse de cheville qui a été associé à des symptômes inflammatoires, qui a engendré au moins un jour d'interruption des activités physiques habituelles. Et puis, la dernière entorse a eu lieu il y a au moins trois mois. Pourquoi ? Parce que sinon, on considère qu'on est dans le cadre de la prise en charge d'un épisode aigu d'entorse. Et en complément de tout ça, cette cheville traumatisée, on a eu un antécédent de récidive, donc au moins une deuxième entorse, et ou un sentiment d'instabilité des épisodes qu'on qualifie de twist, la cheville qui se dérobe sans forcément se faire une entorse. Et puis, les deux aspects suivants sont très importants. L'instabilité auto-rapportée, là il existe des questionnaires tout à fait simples à mettre en œuvre pour s'assurer qu'un patient est en instabilité chronique de cheville. Le questionnaire A2I, par exemple, qui est présenté ici, alors il est validé uniquement en anglais, en tout cas à notre connaissance. On a refait un tour de la littérature assez récemment, on n'a pas trouvé de validation française. Cela étant dit, il n'y a pas de question vraiment philosophique dans ce questionnaire. On est vraiment sur est-ce que vous êtes déjà fait une entorse, est-ce que vous en êtes fait une deuxième, etc. Donc sur ce questionnaire, il faut au moins cinq réponses positives, dont la première, pour déterminer que le patient est en instabilité chronique de cheville. Dans l'ensemble des recherches qu'on fait sur le territoire français, on a traduit ce questionnaire en français, on sélectionne nos patients en instabilité chronique par le biais de ce questionnaire, qu'on peut tout à fait vous faire suivre, si ça vous intéresse, de le faire passer à vos patients. Et ensuite, c'est important d'évaluer l'altération fonctionnelle, c'est-à-dire le degré de handicap, quelque part, relié à cette instabilité de cheville. Et là, il existe un test qui s'appelle le FAM, qui lui a été en partie validé, je dis entre autres, en fait c'est entre autres que je devrais dire, validé par Carcia et collaborateurs en 2008. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui-ci a été également validé en langue française, parce que les questions sont un peu plus subtiles dans ce questionnaire-là. Il a été validé en langue française par Borloz et collaborateurs en 2011. Et donc là aussi, ça peut être intéressant d'évaluer l'altération fonctionnelle auto-rapportée par le patient au moyen de ce type de questionnaire validé et d'évaluer la progression du patient au fur et à mesure de la prise en charge. Donc en gros, le premier questionnaire est un questionnaire d'identification, de diagnostic. Et puis le second est un questionnaire qui permet le suivi de l'altération fonctionnelle lié à ce diagnostic d'instabilité chronique. Alors ensuite, en ce qui concerne la quantification des déficits fonctionnels, on va se centrer ce soir sur quantification des déficits fonctionnels à travers l'analyse posturale. Il n'y a pas que ça. On peut essayer d'évaluer des déficits d'ordre proprioceptif, d'ordre de statesthésie, du repositionnement articulaire, de la détection de déplacement articulaire. On peut détecter des déficits de faiblesse des muscles éverseurs. Alors à ce sujet-là, on a déjà fait un webinaire dédié dans l'Académie de la cheville. Et comme il a été particulièrement plébiscité, on va refaire une session courant décembre sur ce sujet. Mais ce soir, on va vraiment essayer de développer l'aspect étude de la performance posturale. Alors, ce que font les personnes qui sont équipées de plateformes de force, c'est qu'ils évaluent les paramètres classiques en général, c'est-à-dire le déplacement du centre de pression, l'amplitude, la trajectoire de ce déplacement du centre de pression et sa vitesse. Et ces paramètres sont tout à fait pertinents pour mettre en évidence les déficits liés à un épisode aigu d'entorse de cheville. Par contre, je vous renvoie à cette revue, notamment de McKeon et de Hertel. Alors, ceux qui suivent un peu l'Académie de la cheville, c'est un nom que vous avez déjà entendu, Hertel. C'est le chercheur le plus prolifique sur l'instabilité de cheville, en tout cas pour ce qui concerne les aspects neuromoteurs ou les aspects fonctionnels. Ces auteurs nous ont permis de mettre en évidence, par le biais de cette revue de littérature, que les paramètres classiques, donc déplacement, amplitude du centre de pression et vitesse du centre de pression, par contre, ne paraissent pas être des critères adaptés pour identifier les déficits liés à une instabilité chronique de cheville. Donc, à distance d'un événement traumatique, en gros, l'altération posturale sur l'entorse aiguë, elle est en grande partie liée aux phénomènes douloureux qui ne sont plus là dans le cadre de l'instabilité chronique. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de déficit sur ce genre de test qu'on n'a pas de déficit fonctionnel qui conditionne l'instabilité chronique de cheville. Donc, il faut aller un peu plus loin. C'est sûr pareil, c'est bien d'identifier ce qui ne marche pas, mais la démarche de recherche tend à nous amener vers le développement et la proposition d'alternatives qui fonctionnent. Et donc, à ce sujet-là, l'équipe de Hertel, toujours le même, a essayé de proposer différents autres paramètres et celui qui fait bien référence depuis une petite dizaine d'années maintenant, c'est le Time to Boundary. Alors là, ça me permet de vous montrer tout mon talent d'orateur en anglais. Donc, on va dire le TTB maintenant. Pour ceux qui maîtrisent encore moins que moi la langue de Shakespeare, c'est le temps jusqu'à la frontière. Alors, vous allez voir à quoi ça correspond. Cette mesure est tout à fait pertinente pour mettre en évidence des déficits fonctionnels ou des déficits, une altération du contrôle postural chez les personnes en instabilité chronique de cheville. Alors, vous allez voir, je vais prendre le temps d'expliquer ce qu'est ce paramètre. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il existe. Par contre, ça nécessite des compétences de programmation et de calcul qui ne sont pas forcément à la disposition des thérapeutes dans les cabinets. Et donc, c'est pour ça qu'on ira après coup sur des alternatives plus faciles à mettre en œuvre au quotidien. Alors, qu'est-ce que le Time to Boundary ? En temps réel, on regarde sous le pied, en permanence, la position et la vitesse de déplacement du centre dépression. On évalue, en tout cas, on mesure ces paramètres dans le plan antero-postérieur et dans le plan médiolatéral. À chaque instant, à partir de la position du centre dépression et de sa vitesse instantanée, on est capable de calculer le temps qui nous reste, si ce centre dépression continue à se déplacer dans cette direction et à cette vitesse, le temps qui nous reste avant de sortir de la base de sustentation, donc avant de sortir de la frontière. Et donc, plus ce temps est faible, plus on joue avec les limites et plus on est proche de l'instabilité. Et donc, l'hypothèse d'Hertel et de son équipe, c'était de dire que potentiellement, on serait ici sur un paramètre un peu plus fin qui permettrait de mettre en évidence des déficits chez les personnes en instabilité chronique. Et l'hypothèse, c'était plus clairement d'observer des temps, des Time to Boundary, plus faibles chez les personnes instables en situation d'instabilité de cheville que chez les sujets sains. C'est une hypothèse qui a été validée. Alors là, c'est en anglais parce qu'on extrait les citations de l'article, mais vous pouvez voir sur la diapo suivante que Grégoire vient de passer, que les valeurs de Time to Boundary sont effectivement inférieures chez les personnes qui ont une instabilité chronique de cheville en comparaison à des sujets sains. Et ce, dans le plan antero-postérieur comme dans le plan médio-létéral. Et donc, c'est ce qui fait conclure à ces chercheurs et à la communauté scientifique que l'ensemble des patients ou en tout cas des thérapeutes qui utilisent la performance posturale pour évaluer les déficits fonctionnels de sujets en instabilité chronique de cheville devraient intégrer ce paramètre qui est le plus, en tout cas, celui qui a démontré la plus grande sensibilité et la plus grande cohérence vis-à-vis des problématiques recherchées. Donc, on a cette solution, mais comme je l'ai anticipé et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur la base de cet équilibre orthostatique et de calcul de ce paramètre, c'est quelque chose qui est difficilement accessible en cabinet. Il faut un matériel spécifique et surtout des compétences en programmation. Et puis après, ça ne parle pas forcément non plus aux patients, ce n'est pas forcément le plus simple à expliquer, comme vous avez pu le voir. En parallèle, s'est développée depuis plusieurs années une réflexion sur des tests d'équilibre plutôt dynamiques en opposition à ces tests, en tout cas en différenciation à ces tests orthostatiques. Et là, a été développé le Star Excursion Balance Test. Alors, le Star Excursion Balance Test, on a huit directions et son petit frère, c'est le Y Balance Test, où différents auteurs ont pu mettre en évidence que sur les trois directions principales, à savoir la direction antérieure, postéromédiale et postérolatérale, on obtient des résultats tout à fait pertinents également. Alors, comment se passe ce test ? On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc là, par exemple, sur la diapositive du haut, c'est la cheville droite qui est testée, et puis sur les autres aussi d'ailleurs, sur l'ensemble des figures. Donc, c'est la cheville qui est au centre du Y. Et l'objectif du patient ou du sujet qui est évalué, c'est de conserver les mains sur les hanches, de ne jamais décoller le talon de la cheville testée, qui est au centre, et dans ces conditions-là, d'aller le plus loin possible, sans aller transférer son poids du corps sur l'autre appui, mais simplement aller faire un petit contact, un light touch, décidément je parle anglais ce soir, avec l'appui contralatéral. Et la performance, en tout cas le paramètre qu'on va évaluer, c'est la distance qui est atteinte, et cette distance a un intérêt quand elle est relativisée à la longueur du membre inférieur du patient. Donc on obtient, pour chaque direction, une performance en pourcentage de la longueur du membre inférieur. Et c'est vraiment le test qui est un peu le gold standard dans la littérature scientifique pour évaluer la performance sensorimotrice du membre inférieur. Alors, une des limites de ce Y-Balance test, c'est son manque de spécificité vis-à-vis des problématiques de cheville en tant que telle. Je m'explique, je l'ai dit juste avant, c'est un test, c'est le gold standard pour l'évaluation fonctionnelle du membre inférieur. Il n'y aurait pas forcément de la cheville. Qu'est-ce que font les chercheurs dans leurs études quand ils veulent évaluer l'impact d'une instabilité chronique de cheville sur ce type de test ? Tout simplement, ils sélectionnent des patients qui ont des problèmes d'instabilité de cheville et dans les critères d'exclusion de leurs études, ils excluent les personnes qui ont éventuellement des problèmes de genoux, de hanches ou autres. C'est tout à fait pertinent dans une visée de recherche. Par contre, si vous avez un patient dans votre cabinet qui a un antécédent de rupture du ligament croisé antérieur, par exemple, et qu'il vous consulte pour une instabilité chronique de cheville, vous ne pouvez pas vous permettre de lui dire « je n'ai pas de test pour toi parce que tu as un autre problème sur le membre inférieur ». Donc, il faut réfléchir. En tout cas, c'est une piste qu'on a voulu développer. C'est l'idée d'essayer de rendre ce test plus spécifique à la cheville et de zoomer sur les problématiques d'instabilité chronique de cheville. Pour ça, on a mis en place une étude où, comme je viens de le dire, l'idée c'était d'améliorer la spécificité du Y-Balance Test vis-à-vis de l'ICC. On a sélectionné des patients sains et des patients en instabilité chronique de cheville, toujours en se basant sur les recommandations de l'International Encol Consortium. Nos deux populations ont pu être identifiées sur la base des deux questionnaires, le A2I et le FAAM. Et puis, on a réalisé ce test dans deux conditions chez chacun des patients. Une condition, comme vous voyez à gauche sur les figures ici, stable, comme il est fait classiquement, donc la cheville testée est sur le sol, stable. Et puis, une condition en instabilité spécifique de cheville pour ceux qui ont suivi le webinaire dédié à la différenciation entre performance posturale et stimulation proprioceptive de la cheville, vous vous rappelez que pour stimuler via un dispositif instable de manière ciblée la proprioception de la cheville, il y a deux caractéristiques essentielles, à savoir la localisation de la déstabilisation uniquement sous l'arrière-pied pour permettre un ancrage métatarsien afin de pouvoir générer des forces de réaction au sol pour réguler sa posture. Et puis, tant qu'à faire, essayer de déstabiliser cet arrière-pied autour de l'axe physiologique, de l'axe autour duquel on a le plus besoin de performances neuromusculaires pour stabiliser l'articulation. Donc, pour ce faire, on a placé les sujets sur un dispositif de ce type-là, donc en l'occurrence une atelier luxe, qui a permis, qui a déjà fait, c'est son gros avantage, qui a prouvé scientifiquement son ciblage de recrutement des éverseurs, l'optimisation de la reprogrammation neuromusculaire, y compris en mode dynamique, l'optimisation de la boucle sensorimotrice. Je vous rappelle que des papiers que notre groupe de recherche a pu publier en 2011 montrent que le temps de réaction péronéen est plus court quand on déstabilise une cheville autour de son axe fonctionnel par rapport à une déstabilisation en supination pure, par exemple. Et puis, maintien du recours aux informations proprioceptives dans des conditions déstabilisantes, ce qui n'est pas le cas de l'équilibration sur mousse, sur plateau, etc. Mais encore une fois, ça fait l'objet d'un webinaire en tant que tel. Donc, on est vraiment sur une condition où on déstabilise, mais de manière ciblée, l'arrière-pied et la cheville. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat ici ? Alors, vous avez à gauche sur cet histogramme la condition normale, donc sans déstabilisation. À droite, la condition déstabilisation spécifique. Et puis en gris, la performance des sujets sains. En noir, la performance des sujets instables. Dans le cas de la condition normale, donc sans déstabilisation, il n'y a pas de différence significative de performance. Je vous rappelle que la performance, c'est la distance atteinte, donc la moyenne dans les trois directions, de la distance atteinte relativisée à la longueur du membre inférieur. Donc, sur cette population-là, sur la base du Y-Balance Test, on ne peut pas dire qu'on a mis en évidence une différence significative. Sur les mêmes populations, quand on vient rajouter la perturbation, la déstabilisation spécifique de l'arrière-pied, eh bien là, une différence significative entre les deux groupes ressort, ce qui veut dire qu'en fait, on a pénalisé la performance des sujets instables, davantage dans la condition, en fait, la condition d'instabilité a perturbé davantage les sujets ICC par rapport aux sujets sains. Et donc, quelque part, on peut considérer qu'une petite déstabilisation spécifique de l'arrière-pied sur le Y-Balance Test est un révélateur, permettre de vraiment mettre en lumière les déficits fonctionnels de l'instabilité de cheville. Donc, c'est des petites choses toutes bêtes. Il suffit que vous fassiez un Y dans un coin de votre cabinet avec un maître ruban, par exemple. Là aussi, il y a des travaux, les travaux de Bastien et collaborateurs, qui ont montré que quand on relève à la main, ou en tout cas à l'œil, la performance avec un Y matérialisé en maître ruban, on est aussi performant qu'avec un test instrumenté. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher très loin ici. Et puis, par contre, si on veut vraiment mettre en évidence et rendre ce test spécifique de la cheville, eh bien, il faut aller permettre l'ancrage métatarsien, dissocier l'avant à l'arrière-pied et venir déstabiliser spécifiquement l'arrière-pied. Donc, ça, c'est un petit élément, un petit ajout qu'on a publié assez récemment dans la littérature, mais qui apporte pas mal de choses pour des contraintes qui sont relativement limitées. Donc, en gros, en cabinet, la distance atteinte lors du Greg Balance Test sur des patients équipés d'un dispositif qui déstabilise spécifiquement l'arrière-pied, eh bien, on se retrouve avec un seuil à 82% de la longueur du membre inférieur. D'ailleurs, encore une fois, pour ceux qui ont suivi d'autres lois linéaires, comment on tombe sur ce 42% ? Sur nos deux populations, on a bien évidemment nos performances moyennes avec les écarts-types que vous avez pu voir sur la diapositive précédente, mais on vient calculer également l'intervalle de confiance. Et là, on se retrouve avec un intervalle de confiance. En tout cas, pour chaque population, deux fourchettes d'intervalle de confiance qui ne se croisent pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a une zone seuil qui peut être identifiée. En l'occurrence, ici, elle est à 82% du membre inférieur. Ça doit être l'objectif. Si vous faites faire le Y-Balance Test à vos patients, trois essais dans chaque direction et qu'on moyenne la performance relativisée à la longueur du membre inférieur, on doit obtenir au moins 82%. Si on n'a pas cette performance-là, il faut travailler pour améliorer la situation. Et puis, on peut considérer, en tout cas sur cette analyse de performance posturale, on recouvre des performances comparables à celles de sujets simples quand on atteint, voire on dépasse ce fameux seuil. Donc ça, ça donne des informations intéressantes. Et puis après, dans l'interprétation de ce qui ne va pas et de ce surpoids qu'il faut travailler, parce que c'est intéressant d'avoir un test qui nous dit « j'ai des déficits ou je n'ai pas de déficits ». Mais c'est également particulièrement intéressant de savoir l'origine, de pouvoir en déduire l'origine de ces déficits pour pouvoir agir de la manière la plus ciblée et donc de la manière la plus efficace possible. À ce sujet-là, il y a différents articles, mais celui-ci est certainement le plus abouti et en tout cas le plus clair sur le sujet. Les auteurs montrent clairement, font des corrélations avec d'autres paramètres et montrent clairement, vous avez le résumé ici, mais là, on résume ce qui s'est passé dans l'étude, montrent clairement que les déficits dans la direction antérieure ont plutôt une origine mécanique, à savoir un déficit de dorsiflexion en charge et donc c'est souvent lié à une antériorisation du talus et ou à une rétractation du triceps sur al. En fait, quand on fait ce test, on n'est pas loin d'être redondant avec le fameux test d'évaluation de la dorsiflexion en charge. Vous savez, ce test, vous demandez au patient d'aller toucher une cloison ou un mur avec son genou sans décoller son talon et en éloignant le plus possible le gros orteil de la cloison. Quand on est sur la performance en direction antérieure, on est complètement corrélé entre ce test de dorsiflexion en charge et cette performance. Donc, si votre patient a des déficits uniquement dans cette direction, essayez de plutôt évaluer s'il n'y a pas un talus antériorisé, s'il n'y a pas une petite manip de recentrage à aller faire et ou un travail d'extensibilité du triceps sur al. Pour les directions postérolatérales et postéromédiales, et d'autant plus postérolatérales, l'origine à identifier des déficits est plutôt d'ordre sensorimotrice et notamment le contrôle proprioceptif de l'arrière-pied et de force des éverseurs. Donc, c'est intéressant de voir que ce test ne nécessite pas de matériel spécifique. Il est beaucoup plus pertinent que des tests d'équilibre orthostatique, en tout cas si on va chercher les paramètres classiques. Et puis, deux petites notions à avoir. On le rend spécifique à la cheville si on vient intégrer une déstabilisation spécifique à cette cheville. Et puis, en fonction de la direction dans laquelle le patient a le plus de déficit, on va pouvoir cibler sa prise en charge. On arrive bientôt à la fin de cette présentation. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez poser des questions par l'intermédiaire de la rubrique questions en bas à droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions par écrit. On essayera d'y répondre autant que possible. J'espère que les conclusions, en tout cas que les grands messages de cette présentation sont assez clairs. Ce qui me reste à vous présenter, c'est le programme des formations en ligne de l'Académie de la Cheville sur la fin de cette année. Donc ici, c'est une diapo qui est devenue obsolète parce qu'on a passé les mois de septembre et octobre. Ici, ce sont les formations dédiées à vraiment l'utilisation du dispositif Myolux Médic Évolution. Et puis, on a très certainement une diapositive de remerciements et de fin de présentation. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, vous recevrez le support PDF de cette présentation dès demain. Donc, pour ce qui concerne les dates des prochaines sessions de formation, vous pourrez les retrouver. Et vous pourrez également, sans aucun problème, revenir sur toutes les informations intégrées à cette présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre intérêt. Et puis, on va voir avec Grégoire s'il y a des questions qui ont été posées. qui ont été posées. Alors, pour le moment, déjà des remerciements de Cyril. Et puis, une question sur la manière dont on prend la mesure entre l'épine iliaque antérosup et la maléole interne. C'est ça. En fait, ce que tu demandes, Cyril, je pense, salut déjà, c'est quelle est la mesure, comment on mesure la longueur du membre inférieur ? Et c'est exactement ça. Donc, c'est de l'épine iliaque antérosupérieure jusqu'à la maléole interne. C'est bien comme ça que sont proposées, en tout cas, qu'a décrit le protocole validé. Ensuite, une question de Gabriel sur le chiffre de ce fameux 82%. Est-ce qu'il est valable en conditions stables ? Non, c'est ce qu'on voyait dans le cadre de la présentation. Dans le cadre de l'étude qu'on a pu mettre en œuvre, on n'avait pas de différence significative entre sujet sain et sujet instable en condition de test stable. Donc, on n'a pas pu mettre en évidence de seuil. Et ça, ça dépend grandement des problématiques associées. Comme je le disais, dans notre population, des gens qui ont des problèmes de chevilles, on n'a pas refusé les gens qui ont aussi d'autres problématiques de membres inférieurs parce que c'est ce qui correspond à votre pratique quotidienne. Donc, dans ce cadre-là, on n'a pas pu mettre en évidence de seuil. Par contre, le seuil de 82% est valable en conditions instables. Et à ma connaissance, dans la littérature, il n'y a pas de seuil dans ce sens-là qui a été décrit. Le seuil n'étant pas la démonstration d'une différence de performance, mais le calcul sur la base de l'intervalle de confiance. Alors, l'intervalle de confiance, c'est vraiment, on estime, ça nous donne une fourchette. Et on estime que si on refait une infinité de fois l'étude sur le même type de population, eh bien, notre valeur moyenne va être comprise entre les deux bornes de la fourchette qu'on obtient. Et donc, si on a deux populations, stable et instable, pour pouvoir déterminer un seuil, il faut que la borne haute d'une des populations ne croise pas la borne basse de l'autre. Il ne faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait de recouvrement entre les deux. Et ça, à ma connaissance, je ne l'ai pas vu en conditions stables. Et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, le test est un test d'évaluation de la performance du membre inférieur, mais pas assez ciblé sur la cheville si c'est vraiment la question sur laquelle on veut mettre l'accent. D'où l'intérêt de la déstabilisation spécifique. Donc, on espère qu'on a pu répondre à ta question, Gabriel. Ensuite, une question qu'il va falloir déchiffrer d'Olivier, a priori peut-être sur un téléphone portatif. On pourrait recevoir questionnaire cheville en français, encueil instable et foot encueil. Oui, demain, quand vous recevrez le PDF de la présentation, on associera les questionnaires. Et puis, si jamais j'oublie d'en informer la personne qui va vous envoyer tout ça demain et que vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous relancer, on le fera. Parfait. Brian qui demande quand est-ce que le test Y-Balance test du coup s'arrête-t-il ? En gros, quand est-ce qu'on mesure la distance, est-ce que la sensation subjective d'instabilité du patient ou le fait qu'il bouge sur son pied en charge doit être pris en compte ? Alors, l'idée, c'est d'aller faire comme on disait un pointage, il faut qu'il aille poser le gros orteil de la cheville qui n'est pas testée du coup, le plus loin possible. Donc, c'est vraiment quand il va poser cet orteil qu'on mesure la distance. Auparavant, on a mesuré la longueur du membre inférieur donc on peut faire notre ratio et donc l'essai est invalidé si le patient enlève les mains de ses hanches, si le patient décolle son talon au niveau de l'arrière-pied, s'il bouge le pied, s'il y a un déplacement quelconque du pied qui est testé et puis s'il fait vraiment un transfert d'appui sur le pied qui va pointer. Le but, c'est vraiment d'aller faire un pointage, c'est pas d'aller jeter sa jambe non testée le plus loin possible. J'espère que ça a répondu à ta question. Une question très pratique d'Olivier sur l'utilisation du Myolux pour les déstabilisations, à savoir sur quel réglage on met le Myolux quand on veut faire cette déstabilisation spécifique ? Alors, dans le cadre de cette étude, on a mis le débattement sur 1, donc 15 degrés de part et d'autre de l'axe vertical parce qu'on va questionner le compartiment médial comme le compartiment latéral donc on a mis le plus grand débattement symétrique. Très bien. Une question de Johan qui dévie un petit peu du sujet mais en gros quelles sont les différentes stratégies pour parer à une déstabilisation entre parenthèses type évitement de la mise en charge, verrouillage de la cheville au profit du genou de la hanche ? Alors, ce n'est pas complètement le sujet. Je relis les différentes stratégies pour parer à une déstabilisation. Alors, je vais essayer de faire un résumé ce qui n'est pas évident mais si on veut dire les choses le plus simplement possible à mon sens c'est qu'il va y avoir des lapalissades mais on verra que derrière les lapalissades il y a des paramètres qui peuvent être importants. Le meilleur moyen d'éviter l'entorse c'est d'éviter la déstabilisation. Alors ça, c'est une belle lapalissade. C'est d'éviter la déstabilisation. Pour ça, il faut avoir une acuité proprioceptive tout à fait performante c'est-à-dire que sans être obligé de regarder votre pied il faut que votre système nerveux central sache le plus précisément possible dans quelle position est ce pied pour pouvoir mettre en place les actions éventuellement correctives nécessaires en temps voulu. Donc là, c'est une remontée d'informations qui doit être la plus précise possible et les travaux notamment de Conrad Sen nous indiquent que la précision en tout cas la lecture de la position de la cheville de la position angulaire cette précision est de l'ordre de 2 degrés en tout cas on doit faire des erreurs de repositionnement inférieure à 2 degrés ensuite il faut pouvoir produire une force nécessaire ou en tout cas un couple de force assez suffisant pour stabiliser la cheville donc là il faut être sûr qu'on a la bonne puissance musculaire et puis troisièmement il faut activer ses muscles assez tôt donc ça repose sur les deux piliers c'est avoir une bonne performance proprioceptive et avoir une bonne capacité de développement de force et puis ça normalement ça doit permettre dans des activités dynamiques de travailler ce qu'on appelle en feed forward c'est à dire d'activer les muscles avant de poser le pied au sol avant de poser le pied au sol pour éviter pour couvrir en fait le fameux délai électromécanique alors ça peut paraître un peu abstrait tout ça mais j'espère que c'est à peu près clair et puis après il y a toujours la phase où on se fait déstabiliser ce mécanisme est pris en défaut et donc là comment éviter l'entorse quand on se fait déstabiliser parce qu'on entend dire ça et là que de toute façon l'entorse se fait plus vite dans tous les cas que la réaction des muscles inverseurs alors en réalité il y a une nuance elle peut se faire plus vite mais force est de constater qu'on sait à peu près tous déjà déstabiliser la cheville tout en parvenant à éviter une entorse et donc dans ce cadre là ce qui se passe et on a fait des travaux à ce sujet là au labo assez longuement on observe des stratégies qu'on appelle de délestage c'est à dire quand la cheville est déstabilisée comme le mécanisme d'entorse peut survenir avant d'avoir une force stabilisatrice des éverseurs suffisante les gens ont tendance à se laisser tomber en fait pour gagner du temps mais au moment de la remise en charge on va dépasser 100% du poids du corps et donc ça veut dire que là il faut être hyper performant donc c'est vraiment un prérequis d'avoir une force suffisante des muscles éverseurs et notamment une force excentrique pour pouvoir freiner ce mouvement d'entorse et la stratégie de délestage elle vise simplement à décaler le moment critique le moment critique étant l'adjonction de l'inversion de cheville et de la mise en charge et donc le délestage ne permet pas de réduire ce risque il permet juste de le décaler dans le temps pour pouvoir activer les muscles éverseurs entre temps et qu'il y ait les 100 millisecondes nécessaires pour qu'ils produisent une force suffisante donc voilà éviter la déstabilisation par une acuité proprioceptive satisfaisante une force des éverseurs satisfaisante et une proactivation musculaire et puis si jamais ce mécanisme où l'un des trois est pris en défaut et qu'on se fait déstabiliser c'est intéressant d'avoir recours au délestage pour retarder l'instant critique mais entre temps il faut activer des muscles performants et donc c'est tout à fait primordial de renforcer ces muscles éverseurs désolé pour la réponse un peu longue alors donc une question ensuite de Jérôme qui précise que selon lui les mesures du membre inférieur ne sont pas forcément validées ou fiables est-ce que ça a changé est-ce qu'il y a des références scientifiques à partager là-dessus en tout cas ce que je sais c'est que dans les travaux alors je n'ai pas en tête d'études comparatives sur les méthodes d'évaluation de la longueur du membre inférieur en tout cas ce qui est sûr c'est que le Y balance test est fiable et reproductible quand on relativise la performance obtenue à longueur du membre inférieur et que cette longueur du membre inférieur est mesurée comme on l'a dit tout à l'heure de l'épiniliac en terreau supérieur jusqu'à la meilleure interne quand c'est jusqu'à la meilleure externe a priori c'est moins fiable et moins précis c'est tout ce que je peux dire là-dessus Damien donc merci pour la présentation merci à toi Damien d'avoir suivi cette soirée cette présentation quelle est la consigne précise du Y balance test alors je pense qu'on a déjà un petit peu répondu à la question mais on peut éventuellement ajouter des précisions à partir de quand la valeur maximum est atteinte est-ce que c'est quand il y a une chute ou non quand il y a instabilité qui n'est pas contrôlée et sinon quel angle sont disposés entre les deux branches du Y ça on n'y a pas répondu alors Peace and Love comme sur Peace and Love c'est ça bon alors les deux branches du Y c'est 45 degrés de part et d'autre donc si vous avez du carrelage dans votre cabinet c'est très simple vous allez sur la diagonale entre deux carreaux sauf s'il n'est pas carré ouais sauf s'il fait carré c'est vrai merci donc je pense effectivement qu'on a répondu avant à tout ça l'idée c'est encore une fois d'aller pointer le plus loin possible sans bouger le pied qui est au sol qui est testé en fait sans décoller son talon sans perdre l'équilibre sans enlever les mains des hanches et donc on fait trois essais dans chaque direction alors la personne ne peut s'échauffer s'entraîner un petit peu avant et puis on fait trois essais dans chaque direction voilà alors il ne faut pas attendre qu'il tombe évidemment pour Cyril après donc le 82% c'est pareil c'est ce que je disais tout à l'heure là dans le test on a mis l'articulateur en déstabilisation sur le niveau 1 ça veut dire que c'est une déstabilisation à 15 degrés de part et d'autre en inversion et en éversion parce que déstabilisation symétrique comme on va questionner les paramètres médiaux et latéraux et puis on avait mis une pelote d'avant-pied biseauté plutôt instable pour rendre la situation la plus complexe possible alors avant-pied instable hormis sur les rayons internes bien sûr parce que l'objet comme je le disais c'est de conserver une capacité de force de réaction au sol une question de Stéphane qui demande des précisions sur le calcul entre la longueur du membre inf et puis les trois mesures dans chaque axe les trois axes principaux et bien en fait si votre membre inférieur fait 90 cm on va dire 1 mètre mais c'est grand mais ce sera plus simple pour calculer si votre membre inférieur fait 1 mètre et que vous atteignez une performance de 80 cm et bien ça fait 80% on vient prendre la distance atteinte en centimètres qu'on divise par la longueur du membre inférieur en centimètres on multiplie par 100 et puis ça on le fait pour les trois essais dans chaque direction on obtient une valeur globale par rapport au fameux seuil de 82% et puis après comme je le disais à la fin si on veut avoir une analyse un peu plus fine on peut voir si notre sujet est plutôt bon en postéromédial et postérolatéral et qu'il est plutôt loin de la performance d'un sujet sain en entéro postérieur ben là ça sous-entend qu'il y a certainement un problème de dorsiflexion donc qui a pour origine principale l'antériorisation du talus et la raideur du triceps sussural si c'est plutôt dans les deux autres directions c'est plutôt des problématiques de proprio et de force des adversaires une question de Victor qui va un peu dans ce sens là qui va aller un petit peu plus loin que vaut le Y balance test inverse c'est à dire on pose sa pointe de pied sur le Y alors j'imagine qu'en gros on se retourne par rapport au Y doit être la question je ne connais pas que vaut le Y balance test inverse où l'on pose sa pointe de pied alors là je ne sais pas quoi dire Victor si tu peux préciser un peu la question là ce qu'on met c'est vraiment le centre à peu près le centre du pied au niveau de la de la jonction des trois branches du Y mais je ne sais pas si tu peux un peu nous préciser dans le sens opposé par rapport au Y mais je ne suis pas sûr que ça se fasse on verra encore une fois le test de base c'est le star excursion balance test donc il y a huit directions en terreau devant derrière de chaque côté et puis et puis les diagonales latérales et médiales postérieures et antérieures donc en gros on fait le Y dans un sens le Y dans l'autre dans ce cas là ce qui a pu être mis en évidence c'est qu'on a une précision tout aussi on a une précision tout aussi intéressante quand on est sur les Y balance test fait dans ce sens là je n'ai jamais lu quoi que ce soit mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas mais je n'ai jamais lu quoi que ce soit sur le Y parce que Victor nous reprécise donc oui on est en face des deux branches du Y donc on se retournerait sur le Y et donc on aurait la direction postérieure et puis les directions antéromédiales et antérolatérales je n'ai jamais vu de travaux uniquement sur ces directions là donc je ne peux pas apporter de précision là-dessus par contre par contre à mon sens une des problématiques ici c'est de ne pas avoir la direction antérieure parce que la direction antérieure comme je l'ai dit à plusieurs reprises elle est absolument la plus performante pour révéler les problèmes de dorsiflexion en charge et les directions postérolatérales et postérolatérales sont les plus liées ou corrélées au déficit de force et de proprioception de la cheville donc voilà ce qu'on a pu identifier à ce sujet là c'est vraiment que les directions choisies sur le Y avec antérieure et postérolatérale sont les trois directions les plus représentatives des différents déficits qui peuvent être à l'origine d'une instabilité de chemin Merci Victor qui nous remercie justement de ce super topo une autre question de Paul sur la manière d'analyser les résultats du Y-Balance Test sur les patients qui ont des antécédents de rupture des ligaments croisés ou autres blessures Alors c'est exactement ce que je disais à un moment donné là dans le cadre de la recherche alors c'est toujours intéressant de poser des dogmes et d'essayer de voir des choses précises dans le domaine de la recherche mais parfois les chercheurs ont tendance à s'arrêter un peu trop tôt et en tout cas à ne pas se questionner sur la faisabilité en cabinet donc ce que disent les chercheurs c'est que si on veut être sûr que la problématique qu'on observe via le Y-Balance Test vient de la cheville c'est qu'il faut intégrer dans les études des personnes qui n'ont que des problèmes de cheville il faut exclure ceux qui ont d'autres problèmes de membres inférieurs bien évidemment c'est pas possible avec c'est pas compatible avec une pratique clinique en cabinet ou ailleurs et donc l'idée de voilà le cabinet le patient vient comme il est bien évidemment son sa problématique de genou en l'occurrence va se répercuter sur la performance au Y-Balance Test puisque c'est un test d'évaluation du membre inférieur par contre nous pour essayer de contrebalancer ça c'est tout l'objet de l'idée de faire le Y-Balance Test en condition instable d'arrière-pied pourquoi ? parce que ça va devenir vraiment le facteur discriminant même sur quelqu'un qui a un antécédent de croisé si on le positionne sur un support qui déstabilise spécifiquement son arrière-pied en inversion ce qui va avant tout en tout cas on se met dans les meilleures conditions pour que ce qui conditionne sa performance et qui soit son facteur limitant soit sa capacité à stabiliser sa cheville mais c'est sûr qu'on ne peut pas exclure complètement que même dans ces conditions-là la problématique de genou ait une répercussion sur la performance pas de nouvelles questions pour le moment donc je pense que Romain va pouvoir conclure tranquillement s'il y a des questions pendant ce temps-là on y répondra mais voilà a priori et bien merci beaucoup pour votre attention on a bien tenu le timing malgré des questions relativement nombreuses si dans les quelques secondes qui viennent il y en a d'autres et bien sans aucun problème sinon d'ici la fin de l'année n'oubliez pas les autres les autres sessions qu'il y aura donc une sur la performance des éverseurs une nouvelle comment évaluer la faiblesse des éverseurs en pratique clinique quotidienne une autre sur la prise en charge des enfants de cheville sur le terrain donc fin décembre qui est animé qui sera animé par Brice Picot qui est entre autres qui naît des équipes de France Fémini ou de Handball et Brice avait fait une session également en septembre qui a été bien appréciée donc on renouvelle l'expérience et a priori il y a une autre question qui arrivait mais je finis mon petit topo là-dessus toutes les formations de l'académie de la cheville sont filmées et la chaîne YouTube de l'académie de la cheville est alimentée par ces vidéos donc n'hésitez pas à adhérer à cette chaîne YouTube pour revisualiser et retourner piocher les informations qui vous semblent pertinentes donc une question de Sébastien qui est arrivée pendant ce temps-là connaissez-vous certaines études sur les phases d'impulsion ou de réception dans les sports comme le hand ou le volley dans le cadre de l'ICC alors moi l'étude que je connais le plus et qui a le plus attiré mon attention dans le cadre du volley c'est une étude de Suda et collaborateurs qui met en évidence que des personnes qui sont en situation d'instabilité chronique dans le cadre du volley par rapport à des sujets sains et bien active moins en anticipation les muscles éverseurs et donc par ricochet plus en réaction à la réception de saut c'est-à-dire que dans les 200 millisecondes qui précèdent l'impact du pied au sol on voit chez les sujets instables une moindre activité des éverseurs donc au moment de la pose de l'avant-pied au sol donc en flexion plantaire et en condition mécaniquement pénalisante pour la cheville et bien on est plus déstabilisé et on est obligé de plus contrôler donc on est plus en rétroaction et bien on s'expose beaucoup plus aux risques et donc c'est vraiment les principaux travaux que j'ai en tête sur ce sujet-là voilà en espérant avoir répondu à cette dernière question merci encore à très bientôt dans le cadre de l'Académie de la Cheville et bonne soirée et bien sûr et bien sûr on est plus – Sous-titrage FR 2021